Bonjour Nono, aujourd'hui tu es à la librairie Dialogue pour dédicacer Après moi le déluge, un album qui réunit le meilleur de tes dessins de l'année 2014 paru aux éditions Dialogue. A travers ce livre, tu nous offres la possibilité de revivre l'année 2014 avec humour. Elle t'a donné pas mal de matière cette année, non ? Ah bah oui, on avait du grain à moudre avec toutes ces affaires qui se sont succédées. Oui, on a pas mal effectivement de matière dans le domaine du dessin de presse. Qu'as-tu pris plaisir à dessiner particulièrement ? Ouh là là, qu'est-ce que j'ai pris plaisir ? D'abord évidemment toujours le président Hollande avec sa rondeur et sa faconde. Et puis aussi évidemment Sarkozy que j'aime bien toujours dessiner. Alors des événements, oui, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand événement ? Je ne sais plus trop, moi ça passe tellement vite que... Oui, bah oui, évidemment, il y a eu cette sortie du bouquin là. Oui, évidemment j'ai fait quelques dessins là-dessus. Il y a eu aussi l'affaire, comment dirais-je, comment... Ah j'ai oublié son... T'es venu, t'es venu, le député qui avait la phobie administrative. Oui, oui, il y a tout ça évidemment. Et puis aussi de façon internationale des événements tels que ceux de l'Ukraine qui ont quand même donné pas mal d'inspiration, oui bien sûr. Du point de vue de la Bretagne, il y a eu les bonnets rouges, la question des départements également. Oui, alors oui, les bonnets rouges, donc il y avait déjà démarré en 2013, mais voilà, bon ça s'est maintenu en 2014. Donc j'ai évidemment dessiné Troadec et quelques autres. Et puis, oui, il y a eu le nouveau découpage des régions en France, évidemment, avec pas mal de péripéties, et qui viennent d'ailleurs de se terminer hier soir par un vote à l'Assemblée. Et du coup, j'ai fait aussi quelques dessins là tout récemment sur l'attitude des députés bretons et voir leur absence à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas quand même très reluisant. Alors la caricature, quel est selon toi son rôle dans notre société ? Alors, on est dans une culture où le dessin, la caricature ont une place importante depuis la fin du XIXe, depuis Daumier, qui était quand même un très très grand caricaturiste, peintre aussi bien sûr, mais caricaturiste. Il avait fait de la prison pour avoir dessiné Louis-Philippe. Et c'est vrai qu'on est quand même emprunt, nous, dans notre culture, de cet esprit de dérision, de cet esprit satirique qui se manifeste dans le dessin de presse. On le voit bien aussi dans le canard enchaîné, évidemment, chaque semaine. Et puis, dans la presse quotidienne, au Télégramme ou bien à Ouest France, il y a des dessinateurs qui ont leur place pour titiller, pour faire réagir, pour provoquer, pour faire rire, pour faire réfléchir aussi. Quand tu livres un dessin au Télégramme ou au peuple breton, es-tu à chaque fois certain qu'il sera publié ? Je suis certain qu'un dessin sera publié, peut-être pas celui que j'envoie. Mais bon, par exemple, hier soir, j'ai dû refaire le dessin parce que ça ne convenait pas. On a trouvé que c'était un peu trop, comment dirais-je, vulgaire. Donc j'ai dû le refaire. Mais je suis quand même certain qu'il y aura un dessin, que ce soit au peuple breton ou bien au Télégramme. Réunir tous tes dessins dans un album, ça te fait quoi ? D'abord, c'est très sympa de faire un survol de l'année à travers les dessins. C'est une manière quand même de relater de manière assez agréable l'histoire d'une année. Je sais aussi que ça fait plaisir aux lecteurs du Télégramme. Il y a une espèce de complicité qui se constitue entre les lecteurs et puis le dessinateur. Oui, c'est quand même un survol des événements qui ont pu quand même être importants. Voilà.